Wesh wesh les amis ! Alors on a souvent l'impression que la politique, ça concerne pas du tout l'intérêt des citoyens et c'est plutôt de la petite cuisine politique interne et des intérêts de partis qui sont mis en forme avec de la communication. Alors on pense que c'est assez vrai et là, la semaine dernière, nous a donné un exemple quasi chimiquement pur. Cet exemple, c'est ce qui s'est joué autour de l'interdiction de la manifestation en marge de la COP21 et des violences policières qui se sont suivies et en plus la comédie qui, à cette occasion, s'est jouée dans les médias et dans l'hémicycle. Cette comédie, comme dans chaque pièce de théâtre, implique des personnages. Et là, les personnages qui ont joué dimanche sur scène, c'est la planète qui souffre beaucoup, c'est des citoyens conscients de l'urgence écologique et un peu téméraires puisqu'ils ont bravé l'interdiction, c'est des Robocop qui étaient là pour assurer la sécurité, c'est aussi des morts puisqu'il y a un mémorial aux morts Place de la République et c'est l'exécutif, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Emmanuel Valls. Quel est le but de cette comédie politique et de cette opération de communication qui sert avant tout les intérêts de François Hollande ? Le but est double. Il y a d'abord le but d'avoir une COP21 pacifiée. Et ça, ça arrange vraiment François Hollande puisque dans les grands sommets où se réunissent les dirigeants de ce monde pour parler creux, François Hollande et tous les autres ont intérêt à ce qu'il n'y ait aucune voix discordante, aucune manifestation qui rassemble des centaines de milliers de personnes pour montrer à quel point ça pourrait être simple de régler les problèmes du climat. Donc François Hollande, à l'occasion de dimanche, il a essayé de pacifier la France et d'avoir la classe devant ses potes à la COP21. Premier but. Et le deuxième but est plus clair et plus important dans cette comédie qui se joue. Ce deuxième but, il est interne à la France et concerne les élections régionales. Et le but de François Hollande est d'empêcher l'UMP, donc la droite, de porter des critiques à l'encontre du Parti Socialiste et c'est pour ça qu'il entraîne l'UMP dans la danse de l'unité nationale. Et on va vous montrer que la manif de dimanche a été un des éléments dans cette stratégie. Alors dans quel contexte se joue cette intrigue, l'intrigue de cette comédie ? Alors le contexte, d'abord, évidemment, il s'inscrit à la suite des funestes attentats du 13 novembre. Et François Hollande, le soir même, il a pris la décision d'établir l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, ça veut dire énormément de policiers mobilisés pour des perquisitions et la lutte antiterroriste. Et donc dans ce contexte d'état d'urgence, en même temps, se déroule la COP21. Et comme on est en France, comme il y a des citoyens pas trop cons et qu'on a l'habitude de manifester, il y a des grandes envies de faire entendre la voix citoyenne contre ces parodies de négociations payées par les multinationales. Et donc, comme il y a à la fois la mobilisation des flics pour l'état d'urgence et une envie de manifester, et bien là, le pouvoir est tout content de pouvoir dire « Ah ben non, les gars, ce serait complètement irresponsable de manifester parce que qui dit énorme manifestation dans Paris dit moyen policier pour en assurer la sécurité. » Et là, vous comprenez que comme la France est attaquée, qu'il y a une grande menace, les flics ont mieux à faire. Il faut absolument qu'ils se consacrent entièrement à leur tâche de lutte contre le terrorisme. Et donc, cette manif, on est obligé de vous l'interdire. C'est pas du tout parce qu'on est contre les manifestations, mais c'est parce que ce serait irresponsable pour la sécurité de la France. Mais on sait que cette manifestation aura quand même lieu parce qu'il y a des organisations qui avaient envie de marquer le coup et de faire quelque chose à l'occasion de la COP21. Et d'ailleurs, il y a eu un deal entre la préfecture et certaines organisations écologistes qui voulaient quand même manifester. Et le deal, c'était d'organiser une chaîne humaine entre République et Bastille, le long des bâtiments, pour que ce soit pas très difficile à surveiller et qu'il n'y ait pas d'attroupement. Et dans ce deal, la République savait que malgré les 50 et quelques assignations à résidence de militants soi-disant radicaux, on va faire une vidéo pour se moquer un peu de tout ça, mais que malgré ces assignations à résidence de quelques maraîchers, de Marie, une boulangère, ou de René Lataupe, il y allait quand même avoir quelques excités, ensuite à capuche, et visages cagoulés, qui avaient envie de se battre avec les flics parce que c'est leur métier. Et là, sachant qu'il y a une partie de la manif qui est autorisée en chaîne humaine et qu'il y aura quand même des casseurs, alors là, l'enjeu, comme toutes les tragédies ou toutes les comédies classiques, comme dans tout le théâtre classique, c'est dans quel lieu tout ça va se dérouler. Et là, l'unité de lieu, elle est importante, et il y a eu une décision qui a été cruciale, on ne sait pas si ça a été prévu ou pas, mais ça a été de fermer la place de la République et de réunir en empêchant de sortir sur cette place quelques badauds de la chaîne humaine qui ne s'étaient pas dispersés comme les instructions les y invitaient, mais qui se sont réunis autour du mémorial. Et donc, c'est en fermant la place qu'ils ont réuni à la fois énormément de militants pacifistes qui étaient là pour faire entendre la voix et leur idée du climat, et quelques casseurs encagoulés avec une grande expérience de manifestation. Et tout ce monde-là était réuni sur la place de la République fermé par des cordons de CRS. Et c'est ça l'unité de lieu du théâtre classique et de notre comédie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette unité de lieu qu'est la place de la République ? Au moment où elle s'est faite fermer par les flics, les casseurs et les black blocs et les spécialistes de la manifestation ont réussi à se barrer. Et donc, n'est resté dans la nasse fermée de la place de la République avec le mémorial au milieu que des militants, des citoyens un peu conscients avec de toutes les générations et qui étaient là pour montrer que malgré l'interdiction, ils voulaient manifester contre le climat. Et qu'est-ce qui nous permet d'être sûrs qu'il ne restait que des innocents et des citoyens normaux ? C'est qu'à la fin de cette nasse, il y a eu énormément de garde à vue, plusieurs centaines, on parle de 300 et quelques. Et que parmi toutes ces garde à vue, il y a eu seulement deux poursuites judiciaires. Une poursuite parce que la nana a refusé qu'on prélève des empreintes et elle, elle a été condamnée à une amende. Et une poursuite pour un mec, un mec qui était habillé en couleur pastel ou un peu vive, qui était tout bourré et qui a jeté une canette en métal sur des flics. Donc bon, c'est très très faible, c'est absolument pas un black bloc. Les black blocs, ils brûlent leurs habits. Enfin, c'est des mecs, des techniciens de la magnifique qui sont là pour ça. Lui, c'était un mec rebou qui en avait marre qu'on le gaze et qu'on lui envoie des grenades et qui a lancé une canette. Donc on voit que, en fait, dans le déroulé des faits, il n'y avait plus que des gens normaux sur cette place de la République et dans cette nasse. Et c'est en resserrant la nasse de plus en plus, à mesure que les flics voulaient encercler les militants pour les embarquer, que vous verrez les images et big up à Taranis News et à tous ceux qui les ont produites. à détruire le mémorial. On a vu, vous pouvez voir dans les images, des grosses bottines de flics qui écrasent le mémorial. Donc on voit que, dans les faits, avant l'interpellation, il y a simplement des badauds, des citoyens qui étaient là pour lutter contre le changement climatique et pour faire entendre leur voix, qui se sont fait forcer à passer vers le mémorial et finalement interpeller. Allez, on recule, on recule, c'est ça ? On recule, on recule, on a arrêté. On recule, on a arrêté. On recule, on a arrêté. Et donc là, quelle a été la stratégie de communication et le cœur de la comédie qu'on est en train de vous raconter ? Eh bien, le cœur de la stratégie de communication du ministre de l'Intérieur, du président de la République et de l'exécutif en général, c'était de se focaliser sur cette atteinte au mémorial. Et en plus de se focaliser sur cette atteinte au mémorial, qu'il présente comme une souillure de la nation, un outrage au deuil national et à l'unité nationale requise par les attaques et la terreur, en plus de qualifier ça d'un outrage à la nation terrible, il réduit, et tout l'exécutif fait ça, l'ensemble de la manifestation à des casseurs violents. Il présente la manifestation comme l'œuvre de dégénérés qui n'en avait que faire du deuil national et on saccageait l'hôtel, ce monument aux morts qu'il y avait au milieu de la place de la République. Ça, c'est le cœur de la stratégie de Bernard Cazeneuve et de l'exécutif, et on va vous montrer que c'est assez curieux. Et là, c'est très drôle, parce qu'en plus d'être abusé, on peut se dire, si vraiment, si vraiment le mémorial de la place de la République, c'était le totem de la nation, le cœur de notre deuil à protéger, d'abord, on aurait pu faire une autre stratégie de police, parce que, ok, la manifestation était interdite, mais on a vu qu'ils étaient très bien au courant que ça allait quand même attirer quelques citoyens et quelques casseurs. Donc, ok, ils auraient pu avoir une stratégie de police pour préserver notre totem. Ils n'étaient pas obligés de fermer complètement la place pour qu'il n'y ait aucune issue et que les gens se rassemblent au milieu. Ils auraient très bien pu laisser une issue et petit à petit, faire dégager les militants et préserver notre symbole national. Donc, premier élément étrange, si vraiment c'était ça le truc, qu'il y avait un autre plan. Mais bon. Et en plus, surtout, si vraiment on tenait à l'hommage national, alors putain, mais autoriser la manif. Si on fait une grande manif contre le climat, nous, on est français. Vous avez vu avec Charlie, après, quand on est touché, on ne demande qu'à se rassembler. Manifester, c'est notre truc. La sensibilité à la planète et au climat, c'est notre truc. On ne demandait que ça. Et si il avait autorisé la manif, on aurait eu une manif à quelques centaines de milliers, peut-être pas les millions espérés, mais il y aurait eu énormément de monde dans les rues de Paris. Et à chaque fois qu'il y a des énormes manifs, comme d'habitude, il n'y a pas de casseur. Il n'y a aucun casseur qui se serait approché de ce mémorial. Et le mémorial aurait été sauf. Donc ça devient très, très drôle de, après coup, une fois qu'on n'a rien fait pour le protéger, de dire que c'est le totem de la nation. Et donc, au lieu de tout ça, on a vu que l'exécutif et surtout Bernard Cazeneuve, en fait, a choisi une stratégie de tension. De tension où il montrait que la manif était l'expression de révoltés, de casseurs qui ont saccagé l'unité nationale et souillé notre mémoire. Et cette stratégie de tension, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'elle a été reprise mais à l'unisson par énormément de médias. On a vu fleurir, se multiplier, des duplexes devant des commissariats, des interviews de forces de police qui énuméraient le nombre de gardes à vue, le nombre de casseurs interpellés. On a vu des micro-trottoirs où on a vu des badauds dire « Ah, mais c'est un scandale ! » Des gens prenaient des bougies pour les balancer sur les flics. On a vu très, très peu d'images de violence et surtout, on n'a eu aucune mise en perspective. Et ça, quand on regarde les médias, on peut un peu s'étonner parce qu'ils ont tellement repris le discours du ministre de l'Intérieur et de l'exécutif à l'unisson que, à mon avis, ça ferait rougir la Pravda. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les plus jeunes. La Pravda, c'était l'organe de presse unique de l'URSS. Et là, on a eu une comédie. Enfin, notre comédie ressemble à un petit parfum soviétique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils communiquent comme ça ? Quel est le fin mot de cette comédie ? Comment ça se fait qu'un pouvoir soi-disant socialiste incrimine et gaze et tape des badauds des citoyens sensibles à la cause écologiste qui ont d'ailleurs très probablement voté pour lui ? Comment ça se fait qu'on en arrive dans cette absurdité où il les qualifie d'injuriant à la nation et au totem du monument aux morts ? Comment ça se fait ? Eh bien, ça se fait que, d'abord, François Hollande et l'exécutif ont intérêt à se poser comme maxi-garant de l'unité nationale de la France frappée en son cœur et de se poser comme le plus digne des morts parce que, comme ça, il peut disqualifier toute son opposition à sa gauche. Il peut dire que tous les gens à sa gauche, ceux qui ont manifesté, etc., eh bien, c'est pas du tout sérieux leur critique de la COP21, c'est pas du tout sérieux leur critique de l'état d'urgence, non, non, c'est simplement des casseurs indignes qui ont envie de cracher sur la mémoire des morts. Donc, c'est très pratique avant une élection, comme ça, les mecs passent pour des cons et surtout, on parle de rien de sérieux. Donc, ça, c'est pour ce qui se passe à sa gauche. Mais il se passe aussi des choses à sa droite et c'est pour ça que François Hollande est allé jusqu'à l'absurdité d'empêcher les Français de se réunir et de gazer des électeurs à lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? C'est pour empêcher la droite de lui faire un procès en unité nationale parce que si, évidemment, il avait laissé la grande manif, la droite aurait dit mais vous êtes irresponsable, la menace terroriste, les moyens policiers, plein, plein, plein de flûtes et la droite aurait aussi dit mais regardez, là, il y a des casseurs, ils souillent l'unité nationale, vous n'avez rien fait et tout. Et là, François Hollande, Bernard Cazeneuve et les autres cyborgs nous racontent tout fiers mais non, on a fait X assignations à résidence, on a fait X garde à vue et la vie est belle. Et la vie est d'autant plus belle que comme ils coupent l'herbe sous le pied à la droite en créant et en jouant jusqu'au bout l'unité nationale, ils assurent et préparent le front républicain des régionales parce que qu'est-ce qui va se passer au régional ? On voit le FN qui monte, qui monte, qui monte, et comme maintenant ils ont construit une belle nation bien unie entre UMP et PS, ils pourront dire top là, on danse déjà ensemble, on continue à danser, on va s'unir dans le front républicain contre le front national au second tour. Et donc bingo, ils ont fait tout ça, ils sont allés jusqu'à cette absurde comédie pour deux choses, gagner des points de popularité en discréditant toutes les questions sérieuses qui pourraient être posées à sa gauche et à sa droite, ils ont préparé le front républicain qui va assurer et sauver quelques meubles au régional. Donc on vient de voir que les grands gagnants à cette comédie, c'est l'exécutif, François Hollande et peut-être le PS. Donc là, certains pourraient penser qu'il s'agit d'un complot et que c'est eux qui ont organisé cette troufonnerie du mémorial et qui ont organisé tout ça. En fait, qu'ils l'aient organisé ou pas, que ce soit parce qu'ils sont médiocres ou parce que c'est un grand plan machiavélique, ça n'importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est de comprendre qu'une fois que c'est arrivé, eux ont construit une manière de raconter ces événements, une narration, un narratif. Ils ont construit un narratif qui, lui, est incontestablement l'unité nationale contre des dangereux casseurs qui souillent la mémoire de la nation. Et ce narratif-là, incontestable, puisque c'est celui-là qu'ils ont mis en place, on a de grandes raisons de supposer qu'ils serrent leurs intérêts et qui va servir à les faire réélire ou à gagner des points de popularité. Et une fois qu'on a compris ça, on a aussi compris que ce narratif, il nous nuisait à nous, nous tous, citoyens, à l'intérêt général. Parce que là, quand on construit un bloc d'unité nationale qui ne doit souffrir d'aucune contestation, aucune contestation dans la rue, aucune contestation dans l'hémicycle parce que sinon, on passe pour des traîtres, ce narratif-là empêche les gens de penser, empêche les gens de poser des questions sur l'état d'urgence, empêche les gens de poser des questions sur le climat, sur cette parodie de COP21. Ça empêche les gens de penser. Et ça, les citoyens, dans des moments de trouble, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et ça, on peut en être quasiment certain. Et le drame de cette affaire, c'est que ce narratif qui va contre tous nos intérêts de citoyens, tous nos intérêts de pensée et toutes les exigences de cette période de trouble, ce narratif a été renforcé, mais de manière totale, radicale, sans aucune remise en question, par tous les médias unanimes. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc on voit que c'est à nous, citoyens, de nous bouger. Parce que si c'est pas nous qui se bougeons, on a rien à attendre des médias. Donc c'est à nous de faire monter le niveau d'exigence d'esprit critique, de dévoiler cette supercherie et de penser avec toujours plus d'exigence dans ces périodes de trouble. Et donc, c'est à nous de partager le message, de faire entendre notre voix derrière nos claviers, avec nos amis ou surtout dans la rue. Parce que, contrairement à ce que pensent le gouvernement et ses matraques, et comme disent les chanteurs, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Donc on vous laisse avec leurs chansons, ils chantent bien, mieux que nous, on vous fait plein de gros bisous et on espère que ça vous a plu. A bientôt les amis ! C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, non soeo qui soe d'art.